Pour tout professionnel de la santé, trouver un cabinet médical ou paramédical est une étape primordiale. Et les questions ne manquent pas. Quel statut choisir pour se lancer ? Faut-il acheter ou louer son cabinet ? Dans quelle ville s'installer ? Et une fois la ville choisie, comment y trouver le cabinet idéal ? Chez Simple & Beaux, nous accompagnons des milliers de professionnels de la santé. Nous avons pu les questionner et obtenir de nombreux conseils. Voici trois points essentiels si vous vous lancez. Quel statut choisir ? Remplaçant, collaborateur ou titulaire ? Comment réaliser une étude de marché pour choisir où s'installer ? Enfin, quels sont les éléments juridiques à vérifier avant de sélectionner son cabinet ? Option 1, remplaçant. C'est le statut préféré pour démarrer. Le remplacement est un contrat qui permet à un professionnel de la santé d'exercer son activité au sein du cabinet d'un titulaire à sa place durant son absence. La gestion comptable d'un remplacement se fait de deux façons. Si le remplaçant est auto-entrepreneur, alors il encaisse les honoraires au nom et pour le compte du titulaire, puis émet une facture au titulaire pour se faire rémunérer. Si le remplaçant est libéral, il encaisse les honoraires en son nom, directement, puis reverse une part au titulaire. La part du titulaire peut être soit un montant fixe mensuel, soit un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le remplaçant. Cette seconde option est la plus courante. A titre d'exemple, dans le cas d'une redistribution au pourcentage, un ostéopathe remplaçant profitera de 30 à 40% des honoraires. Quant au titulaire, il conservera 60 à 70% du chiffre d'affaires. Pour une activité en chirurgie dentaire, le remplaçant profitera d'une part de 50 à 60% contre 40 à 50% pour le titulaire. Dernier exemple avec l'activité de kinésithérapeute. 60 à 80% des honoraires pour le remplaçant et 20 à 40% pour le titulaire. Option 2, collaborateur. Le titulaire met à la disposition d'un collaborateur une salle et tout le nécessaire pour travailler. Le titulaire paie seul l'intégralité des charges du cabinet. En contrepartie, le collaborateur reverse une partie de ses honoraires. Soit sous la forme d'un montant forfaitaire fixe chaque mois, soit sous la forme d'un pourcentage de son chiffre d'affaires. Ce pourcentage est inférieur à celui versé par les remplaçants. Le collaborateur a souvent la possibilité de développer sa propre patientèle. C'est la différence clé avec le statut de remplaçant. La rétrocession correspond donc uniquement aux charges du cabinet. Parallèlement, il arrive qu'un titulaire s'appuie sur son collaborateur pour gérer une partie de sa patientèle. Le pourcentage de rétrocession est alors adapté et négocié. Option 3, titulaire. Le titulaire d'un cabinet médical ou paramédical est le propriétaire ou le locataire du local. Le titulaire construit sa propre patientèle. Il est totalement indépendant. Il peut solliciter des remplaçants ou collaborateurs pour maximiser ses bénéfices tout en travaillant moins. Le choix de la ville d'installation est capital pour votre succès, mais aussi pour votre vie privée. S'installer dans une ville sans potentiel peut être une erreur difficile à corriger. Pour trouver la ville idéale, d'abord, choisissez un département d'installation. Ensuite, ressez-y une liste de 50 villes de plus de 1000 habitants. Enfin, faites une étude de marché pour comparer. Une étude de marché se compose de nombreuses informations. Ville, nombre d'habitants, praticien implanté, salaire moyen par habitant ou encore aides accordés aux professionnels de votre métier. L'objectif est de trouver le top 10 des villes les plus propices à votre installation. Pour réaliser votre étude de marché, nous mettons à votre disposition une méthode et un fichier dans l'article associé à cette vidéo. Et c'est totalement gratuit. Attention, il existe deux points principaux à vérifier une fois que vous aurez trouvé le cabinet. D'abord, que le bien choisi soit bien prévu pour usage professionnel ou mixte. Ensuite, qu'il réponde bien aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Si nous venons de faire un focus sur trois éléments clés, nous avons bien d'autres conseils pour vous aider à vous installer. Ces conseils émanent de nos clients professionnels de la santé. Ils nous ont donné toutes leurs astuces pour réussir votre installation. Rendez-vous sur l'article associé à cette vidéo sur le blog Simple & Beau pour être bien éclairé. Sous-titrage Société Radio-Canada